hello j'espère que vous allez bien je viens de me réveiller il est à peu près 9h je pense que je vais pas aller au bureau d'ici 10h30 parce que bon j'ai quand même fini sacrément tard hier je vais commencer le color work de mon pull donc ça j'ai trop 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 hâte donc là je vais prendre mon petit déj et après tricot un peu de tricot ça va quand même falloir que je peux biotique et aujourd'hui donc rebelote je vais quand même aller soutenir mes clients pour essayer que leur vol partent aujourd'hui normalement le vol est censé partir à 18h donc je pense que je finirai pas tard et je vais tricoter toi aussi t'es fatigué t'es trop mignon alors je suis en train de m'équiper de tout ce qu'il faut pour faire le jacquard de mon pull et du coup j'utilise un autre pull voilà nous sommes nous sommes pas mal là c'est parti et voilà le début de mes petites nuits de mon color work très très contente il faut continuer maintenant la grille contient 55 rangs donc rangs 1 sur 55 c'est fait en route vers le travail je glisse toujours quelques mailles pour ne pas sentir que je perds mon temps en feu rouge de toute façon là ça va être 10 nets et un bruit très court il est 17h50 et je rentre chez moi pour déjà promener cupidon et ensuite tricoter toute la soirée donc très 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 contente j'ai hâte de vous montrer où j'en suis je suis en train de faire des petites lunes j'ai pas tout à fait terminé mais c'est déjà très 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 joli et au prochain rang je vais insérer ma troisième couleur et je fais un rang avec trois couleurs à la fois ce qui n'est pas forcément super malin étant donné que je dois comment dire je dois faire ce rang là en sûrement en plein de balades et donc du coup c'est pas forcément super intelligent de faire les trois couleurs à ce moment là mais si c'est fait comme ça c'est fait comme ça je suis en train de regarder en fait c'est un autre truc qui n'est pas du tout intelligent c'est que moi je suis garé au moins 1 si vous voulez tout savoir je suis garé au moins 1 du parking de mon entreprise les gens du moins 2 sont prioritaires mais galère à se mettre dans la sortie du parking qui est commune pour badger pour pouvoir sortir moi je laisse la priorité parce que c'est ce que je dois faire mais si lui il va pas jamais tant pis tant pis tant pis pour lui pas 300 t'as dit bonjour tu as dis bonjour crappe lunettes crappe lunettes zéro parce que là tu es là mais ou? bah oui je rentre moins temps aujourd'hui on va aller se promener. On va aller se promener, c'est qui ? Oui, c'est trop content. Allez, zoom. Donc voilà, les petites lunes. Bon, c'est un peu scrunchtop sur mon câble, mais on a diverses petites lunes en diverses petites phases. Je pense que quand j'aurai passé cette partie-là, on verra un petit peu mieux. Double ration de jeu. Ceinture noire de taekwondo, Zara Nemati perd l'usage de ses deux jambes en 2004 dans un accident de la route. Bien décidée à continuer à abriquer dans le domaine sportif, elle se met alors au tir à l'arc. Une décision bienvenue puisqu'elle décrochera cinq médailles d'or aux jeux en para-tire à l'arc. Lors des championnats d'Asie de tir à l'arc en 2015, l'archère iranienne réussit même l'exploit de se qualifier pour les jeux de Rio à la fois en handisport, mais aussi chez les valides. Elle devient ainsi la première femme asiatique à réaliser cet exploit. Un drôle de doublé qu'elle viendra ponctuer par une médaille d'or en para-tire à l'arc, en plein dans le mille. Jacques a trois couleurs en marchant. Heureusement déjà que j'ai le petit accessoire, merci Barbara. Mais en plus le pire c'est qu'on ne voit même pas la différence entre les trois couleurs, mais si je vous montre dans mon sac on les voit quand même. C'est technique mais c'est fun. Et le pire c'est que j'ai presque fini la partie à trois couleurs, là qu'on arrive à la maison. Alors, ça fait du bien de se poser. Je vais démêler un peu toutes les laines, là, parce qu'à force de les tremballer partout, ça s'emmêle quand même un petit peu, je vais pas vous cacher. Et je vais mettre Revenge. Revenge c'est une série d'été qui est super bien. Écoutez, moi je ne suis pas encore prête, même si c'est ma saison préférée à passer dans les trucs d'automne et tout. J'ai une tâche qui ne part pas ici, ne vous inquiétez pas. Parce que on n'a pas eu d'été, il n'a pas fait beau, on n'a pas très très bien profité je trouve de cet été, même si je suis allée à la mer pas mal, etc. Donc voilà, j'ai l'intention de rester en été encore quelques temps. Le seul truc d'automne pour lequel pour l'instant je me suis mis dedans, c'est les pumpkin spice frappuccino au Starbucks. J'ai eu pris mon premier mardi et je prendrai mes quatre suivants, samedi, dimanche, lundi, mardi. Hein chouchou ? T'as des choses à nous dire ? Non pas de souci, je vais mettre mon pyjama et puis voilà, soirée télé détente. Tranquille parce qu'après la journée que j'ai eue hier, le réveil ce matin était dur et tout. Je vais me sentir un peu me détendre et tout. Hein ? Donc voilà, ça va être trop cool. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors donc depuis mes vidéos que j'ai postées ce matin, j'ai reçu des commentaires vraiment vraiment adorables et merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'apportez au quotidien. Du coup, j'ai dû poster deux vidéos en même temps parce que je pensais que la vidéo sur le thème de House of the Dragon, j'aurais le temps de la poster hier soir après le travail. Et puis clairement, il était déjà le lendemain limite quand j'aurais pu avoir le temps. Donc j'ai tout à peu près posté en même temps. Vous regarderez quand vous aurez le temps. Je pense que si vous êtes à l'épisode 2, c'est que vous avez déjà regardé l'épisode 1. De toute façon, le vlog était beaucoup plus court que le décryptage de la série. Mais sinon, enfin, merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous pour mes vidéos. Ça me fait trop plaisir. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que ça vous faisait plaisir de me voir de retour. Eh bien, je pense que ça me fait encore plus plaisir à moi d'être de retour. Du coup, lors de ma précédente série de vlog, on va dire la première partie de la série vlog 1 pic, j'avais reçu des questions auxquelles je n'avais pas répondu parce que c'était genre la fin. Donc je vais les reprendre petit à petit. Alors, ce n'est pas du tout pour vous forcer à regarder absolument tous les vlogs pour ne pas rater la réponse à votre question. Si vous avez une question à laquelle je n'ai pas encore répondu et que ça devient urgent, n'hésitez pas à me la reposer. Mais c'est pour que ce soit plus simple à suivre pour moi, même si ça risque d'être un petit peu plus fouillé pour vous. Mais comme ça, ça vous met bien dans l'ambiance dans laquelle je suis car je ne suis pas quelqu'un de très ordonné. Donc là, je reprends la question de Oli R. Bonjour, merci pour ces beaux partages. Merci beaucoup de me regarder. Comment t'installes-tu pour lire et tricoter en même temps ? Belle fin d'été à toi. Donc merci beaucoup pour ton commentaire. Je vais te montrer dans la séquence juste après parce que là, du coup, je suis à table pour te montrer ça. Mais je vais te montrer juste après quand je serai dans mon lit, comment je m'installe. Le mot-clé, c'est que j'ai un book-sit et ça vraiment, c'est très 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 bien. Je te le recommande si tu n'en as pas déjà. Ensuite, on a une question de la part de Souké Sergin. Peux-tu me donner le nom du patron ? Car tu parles trop vite pour une personne qui ne comprend pas l'anglais, mais j'adore le modèle. Merci. Donc le nom du patron, c'est le Kindness of Ravens. Je vais te le montrer écrit. Il est aussi sur mon ravelerie. J'ai mis que je l'avais castonne, donc tu le trouveras facilement comme ça. C'est un jeu de mots. Donc ça s'écrit comme ça. Je ne sais pas si ça va être inversé. Mais si tu cherches sinon This Yarning, tu vas le trouver. Elle n'a pas beaucoup de patrons sur sa page. Et puis tu sais quoi ? Je mettrai le lien, puisque je vais travailler sur celui-là tout le temps. Je mettrai le lien de ravelerie du patron dans la barre d'informations si j'y pense. Donc comme ça, tu pourras le trouver facilement, Sergine. C'est un jeu de mots. En fait, les groupes... Je ne sais pas du tout si c'est le cas en français, mais en anglais, les groupes d'oiseaux, ils ont des noms. Genre le flock of birds, par exemple, pour les corbeaux, c'est a murder of crows. Genre un meurtre de corbeaux. Mais je ne sais pas trop... Je ne sais pas du tout si ça se traduit en français. Et je ne connais pas la différence entre corbeaux... Enfin, je ne saurais pas comment traduire ravens. C'est genre des plus petits corbeaux. Les corbeaux, c'est vraiment des gros oiseaux noirs. Les ravens, ils sont plus petits. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français ou si on n'a juste pas la distinction parce qu'en France, il n'y a qu'un seul type de corbeaux. Je n'en sais rien du tout. Et donc, en fait, le nom du groupe des ravens, c'est Unkindness. Alors, une méchanceté de mini-corbeaux. Donc là, c'est un jeu de mots en mode au lieu que ce soit une méchanceté, c'est une gentillesse de mini-corbeaux. Le nom de mon patron. Voilà. Désolée d'avoir dit trop vite pour que tu ne puisses pas comprendre. En tout cas, je pense que là, tu auras bien le titre du patron. N'hésite pas à aller voir sur mon Ravelry si tu veux retrouver le patron, la designuse, etc. Et des photos de modèles finies. Mais j'adore le modèle. Merci. Je t'en prie. Je te fais des gros, gros, gros bisous. Alors, je crois qu'on a une dernière question. Sinvava, donc Cindy, qui dit, c'est une question existentielle. Ra, mais comment tu vas faire ? Je ne sais pas, il dit. Je vais faire de mon mieux, comme toujours. Je ne sais pas du tout. Là, regardez ce que j'ai fait. Ce n'est pas encore un pull. Ce n'est pas encore un pull du tout. Là, j'en suis à peu près à la ligne 16 ou 17 de la grille de 55. En sachant que, proportionnellement sur le modèle, le jacquard, il ne fait même pas la moitié. Même pas la moitié du corps. Donc voilà, je suis très mal. Vous voyez, on est en inception. Je vais faire de mon mieux. De toute façon, c'est un challenge avec moi-même. Je ne me mets jamais de pression. C'est une des autres raisons pour lesquelles je n'aime pas les tests. C'est que j'aime bien m'auto... Enfin, je n'ai pas besoin d'avoir un test avec une deadline pour tricoter et essayer de me challenger. Je peux m'auto-challenger. Et je n'aime pas genre dépendre des gens et tout. Après, j'ai testé cette année alors que j'avais dit non, je ne testerai pas et tout. J'ai testé pour Stonelit, mais parce qu'elle m'a vraiment demandé personnellement. Donc forcément, si c'est une copine qui demande, je ne vais jamais dire non. Mais si c'est juste pour m'inscrire, en plus je sais qu'on ne manque vraiment pas de testeur dans ma taille. Donc je ne vais pas m'inscrire. Sauf que là, je suis en train de vous dire des gros mensonges que je me suis inscrite à un test aujourd'hui. Mais c'est sûr que je ne vais pas être sélectionnée, sûre et certain. Et ce n'est pas la première fois que je postule pour tester pour cette personne. En fait, à chaque fois que je vois des appels au test d'elle, j'hésite. Je réfléchis. Je sais que j'ai de la laine en stock, etc. J'en ai même qu'elle m'a aidée à choisir. Est-ce que vous me voyez venir avec qui c'est ? C'est Sari Nordlund, bien évidemment. Une de mes designers de vêtements. Si ce n'est la designer de vêtements, je pense que je préfère dans toutes. Je ne connais pas énormément de designers, mais c'est vraiment celle que je préfère. Et donc, régulièrement, je postule pour tester ces modèles. Je n'ai jamais... Enfin, régulièrement, j'ai dû postuler une ou deux fois. Je n'ai jamais été prise. Je ne sais même pas pourquoi je postule. Parce qu'en vrai, ça ne me dérange pas du tout de tester ses patrons. Que j'en ai plein dans son livre que je n'ai pas encore fait et que j'ai envie de faire. Et qu'en soit, c'est toujours des pulls avec des torsades, ceux pour lesquels je postule. Donc, j'ai déjà plein de patrons à ma disposition du même genre de pulls disponibles. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de postuler pour Sari Nordlund. Ce n'est pas elle qui sélectionne ses testeuses. C'est son assistante. Et en gros, il y a une Google Form dans ses stories avec le modèle, etc. Et on peut postuler. Je n'ai jamais été prise. Je postule toujours pour la taille 1. Et je dis rarement que je suis d'accord de tester une autre taille parce que je sais que ça ne va pas m'aller. Donc, même pour les photos et tout du test, ça ne sert un peu à rien de tester une taille qui n'est pas la mienne. Aujourd'hui, que vois-je en plein milieu de ma journée de travail ? Appel au test pour des patrons de mon prochain livre. Donc, je pense que je peux vous le dire parce qu'avant, je n'osais pas en parler parce que je ne savais pas si c'était un secret ou pas. Sari Nordlund, le prochain livre qu'elle va faire, ça va être un livre plutôt axé patron d'été, etc. Si vous la suivez sur Instagram, je pense que vous l'auriez deviné. De toute façon, ce n'est pas un gros scoop que je vous révèle là. Et du coup, je me suis dit, oh là là, des patrons pour le livre. Alors que je sais très bien que je vais acheter le livre. Donc, quel est mon intérêt personnel à la tester ? Je ne sais pas. C'est juste que je ne devais pas bien réfléchir. J'étais un peu fatiguée. Donc, il y avait plusieurs patrons. Alors, le truc, c'est que les stories, elles étaient en train de disparaître parce que comme je ne suis pas trop sur Insta, je n'avais pas vu quand c'était sorti. Elles étaient genre, ça faisait 24 heures qu'elles étaient sorties, les stories. Donc, elles étaient en train de disparaître. Donc, de ce que j'ai vu, j'ai vu un haut en DK, une robe en DK, tout ça genre des petits débardeurs. D'ailleurs, le haut et la robe, pareil, c'est juste la robe, à mon avis, elle est plus longue que le petit haut. J'ai vu un autre haut qui était vraiment super, super beau avec de la dentelle, etc. Et j'ai vu une ou deux vestes, genre les hauts sans manche là, mais pas des débardeurs. Enfin, ils s'arrêtent juste là. C'est un peu plus des pulls sans manche si vous voyez le style. Et donc, j'ai postulé pour la robe qui est à terminer pour le 25 octobre, si je suis sélectionnée. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Non, mais je suis quasiment certaine que je ne vais pas être sélectionnée parce que comme c'est son assistante qui sélectionne, à mon avis, elle ne peut pas savoir que je connais Sari. Et puis même, je trouverais ça grave injuste que je sois sélectionnée parce qu'elle me connaît alors qu'il y a sûrement des testeuses beaucoup plus méritantes, etc. Et j'ai aussi postulé pour faire ça parce que j'ai de la laine, en fait, que j'ai achetée. Et que finalement, je l'ai un peu achetée sur, pas sur un coup de tête, mais dans le feu de l'action. Et en fait, je me dis que, justement, ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette laine ? Parce que j'ai plein de laine dans mon stage qui dort, mais je sais tout à fait, oh bah ça, ce sera une laine parfaite pour me faire ce modèle et tout. En général, même si j'ai beaucoup de laine dans mon stage, j'ai toujours des modèles associés à la laine que j'ai achetée. Sauf pour de la laine que j'ai achetée avec vous en plus, de la laine Pollen, alors qui est vraiment très belle. C'est pas du tout un truc négatif que je suis en train de dire sur la laine, c'est plutôt un truc négatif sur moi qui fais des achats un peu inréfléchis. Donc, c'est de la laine, où est-ce que je vais vous mettre ? Ici, sur ce carbony. C'est de la laine Pollen, c'est une base très été et très souple et tout. Donc, c'est supplément d'âme, l'estival, 50% belle-huile alpaca, 25% lin, 25% soie. C'est de la figurine et j'en ai 3 échevaux. Donc déjà, je sais pas pourquoi j'avais acheté 3 échevaux. Je suis désolée, la lumière, vous allez rien voir. Je vous assure que c'est une très belle couleur. Je sais pas pourquoi j'avais acheté 3 échevaux, parce que pour un petit top d'été, à quel moment il va me falloir 3 échevaux ? Mais aucune idée. Et en plus, c'est une laine qui est hyper souple, fluide, etc. Et qui, à mon avis, ne doit pas trop tenir chaud. Mais en réalité, moi, j'ai plutôt tendance à avoir froid. Donc, je peux porter même du mérino fin en été. Même du mérino épais en été. Je vais vous montrer un truc que j'ai porté à Pompéi, en plein été. Je peux porter ça et je vais pas m'évanouir de chaleur. Par contre, en hiver, j'ai vraiment l'impression de mourir quand j'ai froid. Et donc, j'ai tout cette laine, 3 échevaux et tout. Et je me suis dit, mais la robe, ce serait parfait. En des cas, je double la fingering. Voilà, j'ai mis ça à Pompéi. Alors, ok, c'est minuscule en termes de taille de vêtements. Mais par contre, ça tricote genre en égile de 6 ou 8, je sais plus. Enfin, le truc est vraiment genre énorme. Je l'ai mis à Pompéi, mais attendez, j'avais oublié. On dirait ce truc que je mets tout le temps quand il fait grave chaud. Alors que j'en ai des hauts, des hauts d'été plus fins que ça. Je l'ai mis dans la vallée de la mort aux Etats-Unis. La vallée de la mort qui porte son nom parce que c'est ultra chaud et sec. Voilà. Et moi, j'ai mis cette égile de vêtements. Écoutez, je n'ai aucun regret. Mais alors qu'après, des petits hauts genre en coton, j'en ai. Enfin, vous avez vu dans mes vidéos pendant le mi-mail mai. Et en gros, en termes de trucs que j'aime bien porter, je préfère les petits hauts d'été près du corps que les petits hauts d'été fluides. Après, j'en ai aussi des fluides. Par exemple, lui, il est plutôt fluide. Et il est dans une matière qui est, je crois, 50% soie et 50% mérino. Donc, c'est une matière qui va bien avec la fluidité du modèle. Mais des modèles assez fluides, il n'y en a pas 10 000 que j'ai envie de faire. Alors que par exemple, des petits hauts d'été comme ça, ça, c'est du mérino. Eh bien, ça, j'aime bien. Voilà. Déjà, ça paraît minuscule là sur moi. Mais en fait, c'est aisance négative. Et il faut, pour avoir de l'aisance négative, il faut avoir un truc, il ne faut pas des fibres naturelles qui n'ont pas de répondant, qui ne se remettent pas en place quand on tire dessus. Donc, je me suis inscrite pour faire cette robe. Alors, vous la verrez dans le livre. Écoutez, parce que je ne vais certainement pas être sélectionnée. Et si je suis sélectionnée, franchement, bon, je vais bien évidemment la faire et la faire sérieusement. Et puis, comme ça, j'aurai utilisé mes lèvres. Et sinon, mes lèvres, mes laines. Et si je ne suis pas sélectionnée, je les utiliserai pour la sortie du livre. Donc déjà, je suis trop contente d'avoir vu un peu des patrons du livre et tout. Cette laine là, elle est vraiment... Attendez, si je vous emmène dans le salon, il y a une meilleure lumière. Ouais, là déjà, vous voyez mieux, elle est vraiment trop trop belle. Yes, voilà. La beauté, la beauté de ces laines. Dans une robe, en plus, fingering mélangé, ça aurait vraiment bien mélangé les couleurs et tout, tenu en double. Ça aurait été magnifique. Donc, oui, Charles C, je vous tiendrai au courant. Je pense qu'il y avait écrit, on a le droit de poster des sneak peeks de son vêtement, mais pas la totalité de la robe en entier sur les réseaux sociaux, etc. Donc, si je vous montre des petits morceaux de cette couleur là, de toute façon, je vous dirai, c'est la fameuse robe. Et comme ça, vous saurez. C'est juste qu'il ne faut pas montrer le design entier. Je suppose pourquoi, qu'il y ait des copieurs. C'est dingue, d'ailleurs, cette histoire de copie. Enfin, que je me doute bien qu'il y a des gens qui essayent de copier les idées fantastiques des designers et tout. Mais je vois, par exemple, même Charlotte, elle prend des mesures drastiques pour ne pas qu'on recopie et tout. Parce qu'elle me racontait qu'en gros, il y a des gens qui étaient dans ces listes d'appels au test, qui répondaient au test, qui prenaient le patron et qui le sortaient, genre, parce qu'elle dit, en fait, le test doit être fini pour telle date et le patron sortira à telle date. Et la personne sortait, genre, un ou deux jours avant avec le nom, parce qu'en général, elle met, genre, un nom temporaire à son patron et après, elle demande aux gens des idées de noms et tout. Avec le nom temporaire, que les gens fassent ça alors que tu es dans la liste d'appels au test. Enfin, ça veut dire que tu es motivée à ce que la designer ait des facilités, que son business fleurisse, etc. Selon moi, si tu es dans la liste d'appels au test de quelqu'un, c'est pour ça, mais donc trop dingue. Bref, tout ça pour dire que si je me rajoute encore ça, alors que vous savez que j'ai toujours 10 000 idées, 10 000 plannings et tout, en plus une robe à tricoter au 25 novembre. Donc, vous imaginez, c'est le truc que je n'ai absolument pas porté et pour lequel je ne serais absolument pas dans le mood de faire. Mais en même temps, ce que je me suis dit, en fait, c'est un design ultra simple et ça commence du top down. Donc, la difficulté, ce sera de faire les triangles du devant de la robe. Il y a genre un peu de dentelle et tout. Et après, tout le reste de la robe, je n'ai même pas l'impression qu'il y ait du shaping. Donc, ce sera toujours tout droit. En gros, je me calerai devant un livre au ciné ou des trucs comme ça. Et c'est parti. Là, en ce moment, je suis en train de tricoter un projet comme ça en parallèle. Enfin, là, j'ai tout mis en pause pour mon pull, bien évidemment. Là, je suis focus sur le pull. Donc, revenons à la question. Donc, ouais, moi, je me mets des petits challenges. Et puis, si je ne réussis pas, ce n'est pas grave. Il n'y a personne qui va venir me chercher. Enfin, j'espère que vous ne serez pas déçus si je ne réussis pas parce qu'il y a 50% de chance que ce soit le cas. Tu as vu que la durée des paralympiques est plus courte. Oui, 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 c'est déjà bien vu. En fait, donc, techniquement, moi, j'aimerais finir mon pull jeudi prochain, dans une semaine. C'est impossible que je l'ai fini. Mais en réalité, la vraie fin du challenge, c'est dimanche. Mais je pense que je n'y arriverai pas. Je pense que je n'y arriverai pas, mais ce n'est pas grave. On va se donner les moyens de réussir au maximum. En tout cas, il est très beau ce modèle. Merci beaucoup. Écoutez, je suis là encore. La lumière est vraiment pourrie. Je vous montrerai un peu plus demain quand on aura re le soleil. Mais la laine des petits points parisiens que j'avais acheté pour un tout autre projet. Et j'avais acheté 4 échevaux parce que j'allais la tenir en double. Je crois que c'était pour mon pull Bubbles de Stephen West. Et puis au final, j'ai acheté celle du chat qui tricote parce que je trouvais qu'elle n'était pas assez... Le marron n'allait pas assez vers le orange et il était un peu trop foncé. Mais elle a des nuances trop, trop belles. Demain, je vous montrerai un petit peu mieux. Il faut que je vous rappelle. Et d'ailleurs, chose que je dois vous montrer, comment je lis en tricotant. Alors, on y va tout de suite. Je t'embrasse très fort, Cindy. Donc, vraiment, si vous n'avez pas de Booksheet, essayez de mettre un objet lourd qui tient votre livre ouvert. Honnêtement, si vous n'avez pas de Booksheet, allez sur Vinted ou Ebay et procurez-vous-en. Parce que ça aide vraiment tremendously, ça aide. Alors, je m'installe dans mon lit. Je prends mon Booksheet. Je prends un lit. Et je vais vous caler sur le côté pour que vous voyez. Donc, la plupart du temps, je lis... Je ne lis pas sur le ventre. On va dire que je lis entre guillemets sur le dos. Enfin, je l'ai à peu près assis. Je vais un peu affaler. Et donc, j'ai mon Booksheet. Ça ressemble à ça, pour vrai, qu'ils ne connaissent pas. Il y a une petite poche derrière. Le mien, il est très vieux. Je l'ai acheté à Fleuret-du-Nord, mais il y en a sur Internet, etc. Enfin, c'est vraiment un objet que je vous recommande. Et en gros, vous avez une plaquette transparente devant. Tu veux faire la démonstration ? Que vous ajustez... Alors, attendez. On va faire quelques câlins. J'arrive. Donc, il est cupidon. Après, ça place dans le lit. Je vais donc pouvoir poursuivre la démonstration. Donc, la plaquette transparente, à travers laquelle vous pouvez voir les caractères en bas de votre livre. Et que vous ajustez avec le bouton comme ça, qui est un peu élastique, pour tenir votre livre. Maintenant, vous avez le livre qui est comme ça. Vous passez le livre comme ça et vous resserrez. Et en fait, c'est la plaquette transparente qui va permettre de tenir le livre. Quand je veux tourner la page, je lâche mon tricot, je baisse la plaquette et je tourne. Et voilà. Jusque là, je pense que c'est assez compréhensible. Et en fait, après, j'ai mon tricot. Bon, alors là, j'ai trois laines et tout, que je n'arrête pas de trimballer à droite, à gauche. Alors, moi, mon bookside, avec ce livre-là, qui est genre un livre, un mastodonte, il tient. Alors, il faut que j'adjuste, en fait, les petites billes qu'il y a à l'intérieur pour qu'il tienne bien droite. Et sinon, ce que je fais, c'est que je prends Dumbo. Et je le cale derrière pour faire un soutien additionnel à mon bookside. Mais quand je suis en voyage, je ne prends pas le bookside, le Dumbo, le machin. Et j'arrive à caler, en fait, sur une surface plate, comme la plaquette de l'avion, etc. Ça tient encore mieux que sur mes jambes ou sur le lit. Et après, je m'installe et je lis. Once upon a time, there lived a king in a queen, who had one charming daughter. Voilà. Et c'est tout. C'est très simple. Alors, typiquement, là que je fais du jacquard, que je dois regarder, que la grille, en plus, elle change vraiment à chaque rang. C'est un jacquard qui ne se répète pas avec... Il va y avoir un corbeau et tout. Je lis que très peu en faisant ce genre de projet. Par contre, un projet, genre, en jersey, en rond, mer de jersey, trop bien pour commencer à lire avec. Et voilà. Voilà comment je lis. J'espère que j'aurai répondu assez bien à ta question. Et puis, je te souhaite une très, très bonne lecture. Et si vous voulez savoir ce que c'est mon livre, là, avec tous les contes de fées, parce que ce que je viens de vous dire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un très, très beau livre. Je pense que vous m'aviez vu l'acheter. Écoutez, j'en suis à à peu près la moitié. Je lis un conte de fées tous les matins, sauf quand je suis à la ramasse, ce qui doit être un matin sur deux. Voilà. Voilà à quoi ressemble mon projet. C'est très gondolé. Je pense que c'est principalement parce que mon câble est assez petit. Après, c'est très confortable de tricoter avec ce câble-là. Donc, je ne pense pas que je vais le changer juste pour avoir le plaisir de vous montrer que ce n'est pas si gondolé que ça. Enfin, je veux dire, à l'intérieur, je vois que mes floats, ils ne sont pas serrés et tout. Donc, je suis assez rassurée. Je pense que ça va bien se lisser au blocage de toute façon. Et donc là, on voit bien quand même que j'ai fait toutes les phases de la lune. C'est un motif qui va se reporter aussi juste au-dessus des keufs, des manches. Et je le trouve très, très beau. Et donc là, j'ai commencé un petit peu la suite. Et après, je vais faire le corbeau, enfin les corbeaux. Voilà. Et si je ne caresse pas Cupidon, il réclame. Voilà. Et si j'arrête de le caresser, il me réclame. Oh, mais non, mais ça me fait de la peine de le voir réclamer. Et sinon, je pense qu'on voit un tout petit peu la nuance, vous voyez, entre le blanc et le beige, ici et ici. On verra peut-être que là, ça y est, il commence à faire nuit un petit peu plus tard. Coucou ! Sur ce, je pense que... Oh ! Toi, tu es fatiguée. Eh bien, on va aller dormir, écoutez. On va aller dormir. On a avancé le mieux qu'on a pu et on avancera beaucoup ce week-end. Oh, chouchou ! Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à demain pour plus d'aventures tricots. Bisous !